Bienvenue sur Bubule, aujourd'hui on va parler de bandes dessinées sorties en août 2017, avec une petite exception d'une bande dessinée sortie en juillet 2017. Les voici qui s'affichent autour de moi. On commencera avec Comme une odeur de diable, puis Afters, puis Philo Comics, et on terminera par Otaf. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens d'accès rapide à ces différentes bandes dessinées dans la description de la vidéo. Comme une odeur de diable, c'est une bande dessinée réalisée par Lefeuvre, édité chez Mosquito, et qui reprend des histoires, des contes et des nouvelles fantastiques de Claude Seignol. Alors Claude Seignol, c'est un auteur des années 60, reconnu comme un des maîtres de la nouvelle et du conte fantastique, ça se passe toujours dans un univers très macabre et dans la campagne profonde. Dans Comme une odeur de diable, Lefeuvre met en scène Claude Seignol, présentant lui-même quelques-uns de ces contes illustrés par Lefeuvre. Il va ainsi être question de morts vivants, de loups-garous, de vampires, entre autres. C'est mis en page de manière absolument magnifique, il y a des trouvailles géniales qui sont faites pour illustrer les propos du récit. Le dessin de Lefeuvre correspond tout à fait au type d'univers de Claude Seignol, à savoir un dessin profondément réaliste, un petit peu surchargé, mais avec parfois des grands aplats de couleurs noires ou blanches qui tombent juste magnifiques comme il faut, et avec ses regards glaçants, ses postures très très particulières, et qui mettent réellement à la fois mal à l'aise, et qui donnent aussi envie de lire et de se faire un petit peu plus peur à mesure qu'on parcourt le conte. C'est une bande dessinée qui fait véritablement peur. Ça fait peur parce qu'on a des dessins qui sont dérangeants, on a des histoires qui sont amenées de manière aussi effrayante, on a des personnages déroutants, et donc on ressent une forme de malaise à la lecture de cette bande dessinée, et c'est évidemment cherché par tout ce qui touche à la littérature fantastique. Donc ça c'est quelque chose de génial, parce que de la bande dessinée d'épouvante, autant pour peut-être la littérature d'épouvante ça peut exister, le cinéma d'épouvante ça peut exister, mais des littératures, des bandes dessinées d'épouvante, ça c'est un petit peu plus difficile à trouver, et là on a quelque chose qui s'y rapporte, et même qui touche tout à fait. Magnifique au point de vue graphique, et également au point de vue narratif, on sent l'écriture d'un écrivain derrière qui est habitué à manier la langue, de manière peut-être un peu plus aboutie que ce qu'on voit en général dans la bande dessinée. Parce que là naturellement, comme c'est repris de contes et de nouvelles de Claude Seigneul, on a ce plaisir de la langue avec un parler très patois, puisque ça se passe très souvent dans la campagne reculée, sans pour autant que jamais ni l'illustration, ni les textes qui font un petit peu office de voix off, ne prennent le pas l'un sur l'autre. En lisant cette bande dessinée, je pensais parfois aux idées noires de Franquin, ou alors aux croquis sur New York de Willisner. Si vous aimez avoir peur et découvrir des ambiances un petit peu fantastiques, et un petit peu dérangeantes, cette BD est faite pour vous. Afters, c'est une bande dessinée de Charles Berberian, édité chez Flip Glacial, et qui raconte sous forme de strips verticaux, les tranches de vie de quelques personnages qui vont se rencontrer, se perdre de vue, puis se retrouver dans une ambiance un petit peu délétère, et que l'auteur fait s'apparenter à une sorte d'after. Un afters, c'est ce qui arrive après une fête, donc après un moment particulièrement joyeux et particulièrement intense. Là, on est au contraire dans un moment de creux, un moment un petit peu vide, où on attrape ces quelques personnages qui eux-mêmes vont se rencontrer au cours de leur vie, et on les suit comme ça, pendant des petites tranches de vie, où ils tournent un petit peu à vide. Et c'est ça en fait qui est très chouette dans cette bande dessinée, c'est qu'on est mis face à des situations qui sont généralement assez peu présentées dans la fiction. Ce sont des moments où, justement, il ne se passe rien, où on a des personnages qui sont en attente, qui s'ennuient, qui sont affalés sur leur canapé, qui jouent avec leur chat ou avec leur smartphone. Un petit peu à l'image de ces strips verticaux, qui finalement ressemblent à une sorte de chute, puisqu'on ne cesse de lire de haut en bas l'histoire de ces personnages qui, finalement, échouent petit à petit dans leur vie. Du coup, c'est plutôt une BD sombre, un petit peu triste, mais qui prend aussi du recul sur cette situation, et qui va en faire rire avec des moments drôles pour justement qu'on prenne du recul sur cette situation, et peut-être aussi nous pousser à agir en nous montrant une sorte de miroir de ce qu'on pourrait être en train de vivre. Et ces strips sont entrecoupés de respiration, où on sort un petit peu de cette ambiance-là, et où, je dirais, Charles Berberian nous montre toute l'étendue de son talent graphique, parfois sur une seule page, parfois sur des doubles pages, où il nous présente des situations qui sortent de cette ambiance-là, et qui, parfois, permettent aussi de faire des ellipses ou de changer d'un personnage à l'autre. C'est une bande dessinée géniale si vous aimez le style assez particulier de Charles Berberian. Voilà, c'est l'auteur de, par exemple, M. Jean, de Henriette. Donc, on retrouve cette ambiance, qu'il faut bien le dire, très urbaine, je dirais même très parisienne, mais avec un dessin très léger, très accessible, très beau, et en même temps, si vous souhaitez accompagner des personnages comme ça sur une petite période qui vont nécessairement vous rappeler des moments que vous, vous avez probablement aussi vécu, en visant comme ça un peu à contre-courant de la narration habituelle, en se focalisant sur des moments qui, en général, ne sont pas présentés dans la fiction, que ce soit dans la bande dessinée ou dans d'autres arts, foncez, cette BD est pour vous. PhiloComics, c'est une bande dessinée édité chez Rue de Sèvres, je regarde sur la couvre pour les noms parce que là, je connais pas. Avec au scénario Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermeer, et au dessin Anne-Lise Combo. PhiloComics présente les philosophies de dix philosophes, c'est donc de la vulgarisation et de l'infotainment. L'infotainment, c'est le fait de donner de l'information, donc ici, de la philosophie, avec de l'entertainment, donc du divertissement. Et avec PhiloComics, on a exactement ça, et d'ailleurs, ça se retrouve dans le titre PhiloComics, infotainment, puisqu'on a des auteurs de philosophie, donc la philosophie, c'est quand même un petit peu sérieux et pas spécialement drôle, présenté de manière humoristique et très accessible avec la bande dessinée. Donc, un des grands avantages de cette bande dessinée, c'est qu'elle rend la philosophie accessible. Accessible déjà par le dessin, qui est très simple, très pur, très net, qui colle tout à fait au propos. On a un dessin très léger et très expressif. Accessible également parce que l'humour est utilisé et donc avec l'humour, ça permet de faire passer plein de choses, à la fois des propos qui sont parfois très complexes et puis également se moquer un petit peu de ses auteurs, ce qui les rend eux-mêmes accessibles parce que la mise en scène et l'ambiance nous donnent l'impression de réellement discuter avec ses auteurs. Et donc, on échange avec Nietzsche, avec Kant, avec Platon de manière très informelle. Notamment aussi parce qu'on les découvre sous un jour un petit peu nouveau. On en apprend un petit peu aussi plus sur leur vie, sur leurs petites habitudes, sur leur manière de faire. Et donc finalement, ces philosophes qui peut-être pouvaient sembler relégués au fond des bibliothèques dans des grimoires poussiéreux se retrouvent très proches de nous comme des êtres humains avec qui on échangerait normalement. Vous aurez donc un panel, un petit corpus d'une dizaine de philosophes, tous présentés selon leur philosophie la plus représentative. C'est une excellente manière de s'initier à la philosophie pour peut-être ensuite aller plus loin. Donc vraiment, pour ce rapprochement, non seulement avec la pensée de ces philosophes, mais aussi avec ces philosophes eux-mêmes, chapeau bas à cette bande dessinée. Au taf, c'est une bande dessinée de Van Uy et de Castelbajac édité chez Delcourt et qui présente des petites situations, des petits moments qui nous arrivent au taf. On a donc une succession d'illustrations qui reprennent des instants cocasses qui peuvent nous arriver au travail et qui les tournent en dérision de manière souvent absurde. Une très grande quantité d'humour qui sont représentés. On a par exemple l'humour par la situation, par l'exagération, par la métaphore et aussi un petit peu un humour un peu grinçant qui parfois détonne puisqu'il a un aspect peut-être un petit peu moins positif et qui finalement déstabilise un petit peu et remet les choses en place puisqu'il s'agit quand même de parler du travail et au travail ne se passe pas que des choses positives. C'est donc une bande dessinée résolument moderne qui se moque gentiment de la vie en entreprise pour nous permettre de prendre du recul sur des situations que si on travaille en entreprise on a forcément vécu ou on a forcément entendu parler en les détournant parfois légèrement pour nous amener à en rire et prendre du recul dessus. Et encore une fois car ça fait peut-être le lien avec Afters où on nous présente des situations qui généralement n'ont pas trop leur place dans la fiction. Là il s'agit de parler de l'ambiance de bureau. C'est une bande dessinée entièrement sur l'ambiance dans un bureau. C'est une manière de sublimer notre quotidien et de nous sublimer nous aussi qui sommes finalement ces héros du quotidien. Donc ça fait plaisir d'avoir une bande dessinée dont nous sommes les héros pour une fois. Vous travaillez dans un bureau devant un ordinateur vous faites des pauses à la machine à café et vous avez un patron. Bref, vous êtes au taf et Vanuit de Castelbajac vous connaît très bien. C'est la fin de ce bubule j'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie de lire les bandes dessinées présentées. Je vous mets les liens pour les lire dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé à liker, à vous abonner et le top du top c'est si vous partagez la vidéo. A bientôt et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501